Mesdames, Messieurs et votre créature dans le sexe pour le moment défini, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, lors de mon annonce, je vous disais que via ces reviews, j'allais aborder un petit peu de tout. Eh bien, sachez que je ne vous ai pas menti, car aujourd'hui, on va parler d'un type de film qui me plaît grandement, on va visiter les bas-fonds, on va parler d'un film digne de l'excellent Dracula 3000. Bref, comme vous ne l'avez sûrement pas compris, nous allons parler de The Sororiety Slaughterhouse de David Decoteau. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, ok, mais là, je ne vois pas le rapport. Ah non, mais il n'y a aucun rapport, mais je trouvais ça vachement classe. Bon, à côté de ça, parlons quand même plus sérieusement. Il faut savoir que notre ami a commencé sa carrière cinématographique à l'âge de 18 ans, carrière qu'il a commencé grâce au soutien de M. Roger Corman. Roger Corman, c'est qui ? Ce n'est autre que l'un des plus grands noms du cinéma indépendant, mais également le mentor de personnes comme Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron ou encore Martin Scorsese. Eh oui, Taxi Driver, Vodou Academy, même origine. Bon, ok, là j'extrapole peut-être un peu. Sachez également que niveau casting, vous retrouverez un petit peu de tout. Mais qu'entendez-vous par là, au grand reviewer ? Hum, très bonne question, spectateur lambda. C'est-à-dire qu'on retrouvera des gens comme Jean-Louise O'Sullivan, qui est une actrice de films un petit peu nanars, comme Master Puppet X, ou encore Ginger Deadman 3, ou encore des gens comme Jessica Morris, qui est actrice mais également développeuse de jeux pour smartphones, ou Eric Roberts. Sur lequel il y aurait beaucoup trop de choses à dire, mais pour faire court, on va dire que c'est le frère de Julia Roberts, mais également le père d'Emma Roberts, et qui affiche aujourd'hui au compteur, selon IMDB, pas moins de 450 apparitions dans différents films. Ce qui est pas mal. Bref, vous l'aurez compris, ce film est un ovni, et pourtant je ne vous ai même pas parlé du synopsis. Synopsis que j'ai longtemps hésité à vous faire d'une manière un peu simpliste, comme j'ai l'habitude de le faire, et puis je me suis dit que... Ça ne collait pas trop à l'ambiance du film, mais surtout que le meilleur moyen de vous donner envie, c'était de vous le présenter avec des petites phrases simples, et des petites phrases clés, comme ça. Du coup, imaginez-vous un film à l'ambiance un petit peu érotique, et olé olé, avec des dialogues un petit peu simplistes et bêtes, mais dans lesquels il n'y aurait pas de sexe. Et à la place, il y aurait une marionnette de clown de 30 cm qui tue des gens. Et puis, une sorcière. Ouais. Voilà, c'est un peu le plot du film. Cela dit, ne vous attendez pas à un nanar, parce que qui dit nanar, dit film qui se prenait au sérieux à la base. Ce qui n'est clairement pas le cas ici. Ce qui n'empêche pas le film d'avoir des punchlines, pour le moins, surprenantes. Pour ce qui est de l'acting, c'est un petit peu perturbant, parce que les acteurs se forcent à surjouer, pour rappeler un petit peu cette ambiance érotique que j'abordais tout à l'heure, et qui semble largement inspirer notre réalisateur, en vue des différentes affiches que j'ai pu vous montrer. Mais à côté de ça, et principalement sur la fin, on peut remarquer que les deux actrices principales ont un jeu très très juste. Ce qui surprend un peu, sur le coup. Gros défaut du film, par contre, même si l'ambiance érotique est voulue et majoritairement rigolote, certains moments de discussion sont quand même relativement longs et ennuyeux, pour ce qui est de la première partie du film. Parce que par contre, et j'insiste là-dessus, la deuxième partie est très intéressante sur plein d'aspects. Déjà, comme je le disais il y a un instant, le jeu d'acteur devient relativement bon, bien qu'en accord avec l'ambiance du film, faut pas déconner. Mais surtout, on va découvrir un scénario qui est étonnamment très bien travaillé, et complètement cohérent avec l'univers de son film. Ce que Marvel n'est toujours pas foutu de faire, soit dit en passant. Bon, après, quand je dis très travaillé, j'entends par là que... tout prend sens et que rien n'est laissé de côté sans réponse. Mais le scénario reste... relativement con. Oui, ça on est d'accord. Bien que le film ait obtenu un budget de près d'un million de dollars, on reste dans du petit budget, et ça se voit. A nous la possibilité de revoir le même plan une quinzaine de fois, d'assister aux incroyables plans du stagiaire fait pendant sa balade matinale près de la mer, ou encore de voir la bouche du clown qui bouge sur des plans ayant visiblement été faits après le tournage. C'étant que toutes les autres fois où le clown parlera dans le film, il le fera sans bouger la bouche. Bref, si vous êtes friand du kitsch, du mauvais goût et de l'humour un peu douteux, ce film devrait vous plaire. Ensuite, en ce qui concerne mon avis personnel, je pense que j'ai déjà à peu près tout dit. La seule chose que je pourrais vraiment ajouter, c'est que... Bah j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est con, j'ai bien aimé parce que ça change et que ça détend. Mais surtout j'ai bien aimé parce que ça reste une meilleure d'espoir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, combien de personnes, moi le premier, sommes là à avoir l'impression de faire des vidéos pour rien depuis des années. Et du coup, voir qu'un film comme ça a pu être financé, a pu obtenir des subventions et voir le jour, ça prouve que malgré tout, il reste des gens dans le monde qui sont capables de financer n'importe quel type de scénario. Et ça fait plaisir. Bon, ok, ça demande d'avoir beaucoup de chance, ça demande de rencontrer les bonnes personnes et ça demande d'avoir un bon coup de piston. Mais il reste de l'espoir. Alors, si comme moi, vous êtes cinéaste, en amateur ou en professionnel, juste faites-vous plaisir, putain, parce qu'il y aura forcément des gens qui seront là pour vous soutenir et à qui vos vidéos vont plaire. Il faut juste réussir à les trouver. Bon, sur ce, je vous laisse avec Eric Roberts qui fait le clown. Bisous. Hey, this feels kind of good. I'm Bobo the Clown. Let's play. Mmm. Mmm. Sous-titrage ST' 501